En mon histoire, je suis quelqu'un qui a vécu en grande difficulté, donc une famille où mon père faisait l'afféral pour vivre. Pour les petits boulots, le problème de lecture-écriture, c'est pour moi. Aujourd'hui, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Après, j'ai fait beaucoup de contrats CES, secours populaire, balayeur de rue, à la ferme de loisirs à Roubaix. J'ai fait beaucoup de petits boulots. Je fais partie de la TD Carmont, je fais partie aussi de la banque alimentaire, de maisons vélos roubaisiennes. Le but, c'est de recycler. Donc, on a plein de vélos, on a des milliers de vélos. On recycle, on démonte, on recycle. C'est aussi pour l'écologie sur Roubaix. Alors, qu'est-ce que je pense de l'église ? L'église, je me dis qu'aujourd'hui, on me dit que c'est ouvert à tous et j'ai l'impression qu'il n'est pas ouvert à tous. Quand je vois les personnes qui font la manche devant l'église et qui veulent rentrer dans l'église, on leur dit non. Pas toutes les églises, pas toutes les églises pareilles, mais quelques églises qui disent non. Il y a beaucoup de bâtiments qui ne font rien dedans. Et on pourrait faire plein de choses. On pourrait distribuer des repas à des gens qui sont en grande difficulté. on pourrait faire choc. Parce que dans la Bible, il dit bien, le dernier sera le premier. Et là, actuellement, ce n'est pas ça. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal à rentrer dans une église. Moi, que je suis très croyant, je vais à Lourdes, j'essaie d'aller à Lourdes tous les ans. Mais quand je vois la personne qui fait la manche devant l'église, qui devait aller au WC ou n'importe quoi, on lui dit non, tu ne peux pas rentrer parce qu'il n'est pas très propre, parce qu'il n'est pas ci. Moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que je suis quelqu'un qui aime me battre pour les gens en grande difficulté. Moi, chez moi, j'ai déjà logé plusieurs personnes, que je ne suis pas plus riche qu'eux. Il faut vraiment ouvrir la maison à tout et vous avez des bâtiments, plein de bâtiments, qui ne servent à rien. Arrêtez de payer des charges pour des bâtiments qui ne servent à rien et donnez-les aux gens qui en ont besoin. Si vous demandez aux gens qui sont en grande difficulté, à vos soi-disant frères qui viennent dans l'église ou vos sœurs qui viennent dans l'église, demandez-leur un coup de main pour taper. Et ça ne vous coûterait rien et vous pourrez loger beaucoup de familles.